L'anthologie du film noir chez Tachènes Alors il y a déjà plein de livres sur le film noir donc si vous en avez déjà c'est un petit peu une redite bien sûr parce que c'est toujours un peu les mêmes l'avantage par rapport à certains autres c'est que c'est le film noir du début jusqu'à nos jours c'est à dire généralement les bouquins qui sont parus sur le film noir notamment celui de Patrick Brion et quelques années à Martignan ça a raté aux années 70 là vous allez jusqu'aux années 2010 donc c'est un bouquin à la Tachènes rempli de photos, d'explications de tous les films qui ont marqué le cinéma dans ce domaine du film noir alors le film noir c'est du polar mais c'est pas que du polar c'est des films un peu sombres, noirs, comme ils portent leur nom ce n'est pas que des films policiers parce qu'on a toujours tendance à confondre le film noir et le polar le film noir c'est encore plus tragique ce n'est pas forcément des policiers les films noirs mais enfin, c'est pour ceux qui aiment les polars ils aiment le film noir, il n'y a pas d'inquiétude à cela c'est plutôt dans la trame quand on parle de littérature des livres de Dachille Hamet, de Raymond Chandler ou de David Goudis voilà c'est un bouquin absolument superbe pour ceux qui n'ont rien sur le film noir ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus rien en France sur ce sujet et c'est un peu comme le western c'est un sujet qui plaît bien aux gens et en plus de ça, c'est un gros pavé à moins de 40 euros donc il y en a 100 qui sont sélectionnés et contrairement à d'autres bouquins sur le film noir il y a aussi les films français c'est-à-dire qu'il y a aussi des brumes il y a aussi les films de Clouseau donc il y a aussi tout le cinéma français de films noirs qui est dans Les Diaboliques de Clouseau là je cherchais le nom donc il est assez complet il n'y a pas que les films américains ou anglais il y a aussi les films français et ça va jusqu'à nos jours Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz